211 emplois menacés chez Diotran Belgique, la procédure Renault enclenchée. Diotran Auto, notamment importateur des véhicules du groupe VW en Belgique, a annoncé mercredi sa volonté d'accélérer sa transformation pour répondre aux changements substantiels du marché automobile. Si ce projet est confirmé, il pourrait entraîner la disparition de 211 emplois en Belgique, indique l'entreprise dans un communiqué. L'accélération de cette transformation entamée depuis plus d'un an est jugée nécessaire pour contrer les impacts de la crise sanitaire actuelle et ses effets à long terme sur la demande et le comportement de la clientèle, indique l'entreprise. Le projet comprendrait des mesures d'adaptation des structures internes et des modes de travail aux nouvelles réalités du marché et viserait à transformer voire à cesser les activités qui ne répondent plus aux besoins des concessionnaires ou des clients. Le Contact Center à Cortembert devrait ainsi fermer ses portes. Si ce plan est validé, 211 emplois sont menacés en Belgique. Ces emplois se trouvent chez Diotran, Diotransport et Volkswagen Diotran Finance. La transformation n'aura pas d'impact sur les concessionnaires indépendants. La phase 1 du plan Renault, informations et consultations, a débuté mercredi. Une séance d'infos en ligne est accessible aux collaborateurs mercredi matin. Pour rester un acteur incontournable dans le développement d'une mobilité fluide, accessible et durable, nous avons défini notre stratégie à l'horizon 2025, qui requiert un investissement global de 182 millions d'euros sur cette période précise Denis Gortement, ce haut de Diotrans Auto. Cette stratégie comprend notamment une expansion des activités automobiles du véhicule d'occasion et d'après-vente pour faire face à une demande en berne pour les véhicules neufs. Par ailleurs, la direction de Diotran envisage de suspendre les importations de produits Yamaha en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. L'activité est pour l'instant assurée par Diotransport, pour lequel la direction cherche un repreneur. Les syndicats seront reçus jeudi à 13h30 pour une première réunion. Le personnel a été informé mercredi matin, il est sous le choc, a indiqué une source syndicale. Diotrans Auto, notamment importateur des véhicules du groupe VW en Belgique, a annoncé mercredi sa volonté d'accélérer sa transformation pour répondre aux changements substantiels du marché automobile. Si ce projet est confirmé, il pourrait entraîner la disparition de 211 emplois en Belgique, indique l'entreprise dans un communiqué. L'accélération de cette transformation entamée depuis plus d'un an est jugée nécessaire pour contrer les impacts de la crise sanitaire actuelle et ses effets à long terme sur la demande et le comportement de la clientèle, indique l'entreprise. Le projet comprendrait des mesures d'adaptation des structures internes et des modes de travail aux nouvelles réalités du marché et viserait à transformer voire à cesser les activités qui ne répondent plus aux besoins des concessionnaires ou des clients. Le contact center à Cortembert devrait ainsi fermer ses portes. Si ce plan est validé, 211 emplois sont menacés en Belgique. Ces emplois se trouvent chez Diotrans, Diotransport et Volkswagen Diotrans Finance. La transformation n'aura pas d'impact sur les concessionnaires indépendants. La phase 1 du plan Renault, informations et consultations, a débuté mercredi. Une séance d'infos en ligne est accessible aux collaborateurs mercredi matin. Pour rester un acteur incontournable dans le développement d'une mobilité fluide, accessible et durable, nous avons défini notre stratégie à l'horizon 2025, qui requiert un investissement global de 182 millions d'euros sur cette période précise Denis Gortement, ce haut de Diotrans Auto. Cette stratégie comprend notamment une expansion des activités automobiles du véhicule d'occasion et d'après-vente pour faire face à une demande en berne pour les véhicules neufs. Par ailleurs, la direction de Diotrans envisage de suspendre les importations de produits Yamaha en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. L'activité est pour l'instant assurée par Diotransport, pour lequel la direction cherche un repreneur. Les syndicats seront reçus jeudi à 13h30 pour une première réunion. Le personnel a été informé mercredi matin, il est sous le choc, a indiqué une source syndicale. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.